bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici une guidance pour les liens dames flammes jumelles âmes jumelles allons-y c'est parti alors tu vois je vais utiliser plusieurs jeux hop là je pose ici on a les portes de l'intuition les portes de l'âme de vanessa mick zarek et brigitte barberan le grand jeune de mademoiselle le normand le tarot essentiel et l'oracle des flammes jumelles de l'académie du développement personnel voilà alors je prendrai le temps de mettre ces différents oracles sur youtube dans la vidéo sur youtube si tu veux en avoir les références et sur instagram aussi alors je fais peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas toujours le temps mais du coup je te mettrai les références que je cite dans mes vidéos même si aussi s'il ya des livres aussi également je te mettrai parce que ça m'a été demandé donc je vais plutôt le faire comme ça pour répondre à cette demande voilà alors allons-y on va commencer tout de suite à part le tarot essentiel avant de prendre le grand jeu mademoiselle le normand et la suite donc si tu ne me connais pas j'ai fait une formation sur le grand jeu mademoiselle le normand ce jeu là pour le prendre en main en avoir la maîtrise tu vois là l'envers celle là ça ça reste toujours une énigme pour moi je bats mes cartes je les mets à l'endroit mais je retrouve à l'envers si toi aussi ça t'arrive n'hésite pas à me laisser un commentaire ça me fera plaisir voilà donc pour prendre en main ce jeu complexe très complexe mais criant de vérité il peut faire peur aussi parfois et surtout si tu aimes la mythologie si tu aimes la carte aux mains si si tu aimes le langage des fleurs si tu aimes la géomancie si tu aimes les constellations l'alchimie le la codification des lettres et et encore et encore tellement de choses bien sûr les signes astrologiques on les retrouve aussi tu peux relier ce jeu à des compétences comme celle du tarot de l'astrologie et enrichir justement ces domaines là avec ce jeu là aussi eh bien voilà va voir sur mon site internet tu peux aussi aller sur sacré-féminin.com mais pas les accents et sinon cliquez sur le lien qui se trouve dans ma bio sur instagram ou sur facebook ou sous la vidéo sur youtube tu trouveras toutes les toutes les informations voilà sur youtube aussi dans mon profil tu as tout ce que je propose également en lien allez on y va c'est parti hop là et notamment une master class aussi pour moins de 20 euros si tu veux nous rejoindre à la fin de ce mois là justement pour où je t'accompagne comme je suis aussi coach de vie et j'ai justement été formé par l'école de vanessa miksarek et son compagnon gilles guyon donc vanessa celle qui a créé ces jeux là avec brigitte berberan hop là comme ça porte de l'intuition porte de l'âme et porte de l'univers et le petit oracle de l'intuition je crois l'a créé elle est autrice aussi également gilles guyon aussi est auteur et donc j'ai été formé par leur école l'union formation tu peux aller voir si ça t'intéresse c'est une formidable formation qui est actif tout de suite vraiment tu peux tout de suite commencer à pratiquer à être coach sans aucun problème elle est tu l'implément de tout de suite tu as retour sur investissement tout de suite aussi également donc n'hésite pas si tu as envie toi aussi d'accompagner en coaching avec la posture de coach qui s'apprend et puis lier l'intuition avec et ben écoute l'union formation l'union l u n i o n plus loin formation tu peux même te former en ligne également si tu le souhaites en présentiel je trouve ça vraiment génial parce que tu es en contact avec les formateurs qui sont qui sont exceptionnels donc n'hésite pas allez on y va et donc je t'accompagne à la masterclass te fait vivre justement ces outils de coaching pour te permettre d'aller à la rencontre de toi même aller comme dit gilles guyon j'aime bien reprendre son terme justement faire surgir ton mozart aller découvrir ton mozart ce pourquoi tu es fait ou fait et à reconnaître développer utiliser aussi ton intuition et bien on fait ça une fois par mois ensemble puis je t'offre plusieurs bonus très très intéressant allons-y le lien c'est pareil dans mon profil sur mon site internet sacré-fimeline.com si tu veux aller voir après là la révélation elle est intéressante parce que tu vois elle est à l'endroit donc je trouve ça je trouve ça super parce qu'il me semble que les autres fois elle était plutôt à l'envers cette révélation on est sur la trinité ici nombre 21 de plus 1 égal 3 mais quelque chose de nouveau qui va émerger là c'est un petit peu aussi dans le lien des flammes jumelles c'est ça aussi un ces deux aides on a deux énergies qui se fondent et puis qui en crée une troisième en fait donc ça me fait penser à ça le nombre 21 il est ici tu vois voilà alors la révélation si tu teintes si tu connais le tarot c'est la carte du monde aussi ici il ya cette notion de célébrer tout ce que tu as créé jusqu'à aujourd'hui tout tout aussi tout et toutes tes victoires peut-être que ça t'amène à regarder tout le chemin parcouru et peut-être que tu t'es pas rendu compte de tout ce que tu avais pu tout ce que tu avais pu réaliser mettre en place réussir parce que souvent bien tu avances et puis tu te rends pas compte de tout ce que tu as été capable de faire de tout ce que tu as réussi à réussir à faire mais à être aussi et là on te dit que c'est le moment fait de te célébrer de te de te récompenser moi je préfère le terme célébrer et aussi de vraiment de positiver ta vie en fait de l'imaginer de de l'imaginer de manière positive même si c'est noir et je pense que si cette carte sort là aujourd'hui c'est pas par hasard c'est vraiment qu'elle te dit de créer ta vie et de l'imaginer de manière harmonieuse joyeuse avec enthousiasme voilà ça t'emmène vraiment là cette carte là la révélation elle est très lumineuse et comme toutes les cartes du tarot essentiel ou du tarot en règle générale évidemment elles ont un sens initiatique très fort ici on n'est plus dans l'illusion on n'est plus dans non plus dans l'illusion peut-être que tu tu avais des doutes je sais pas donc il est plus question d'être dans l'illusion de quoi que ce soit et même d'une réussite non ici la réussite est la victoire est ici l'arrêt la réalisation l'achèvement sont et sont déjà en toi c'est tu l'as déjà en fait après ça peut être qu'une question de temps pour se manifester parce qu'il ya toujours un décalage entre ce qui se vit à l'intérieur de toi ce que tu ressens et puis ce qui va se manifester grâce à ses ressentis à ce que tu souhaites à tes pensées à cette tête cette visualisation aussi mais c'est surtout surtout le ressenti ressenti faire comme si ce que tu souhaitais était déjà là tu le vis voilà tu le vis maintenant pense à quelque chose que tu que que tu souhaiterais réaliser à voir ou faire et bien tu es déjà dans cette situation là maintenant comment tu te sens qu'elle ce qu'est ce que tu ressens quelles sont les émotions que tu ressens ici qu'est ce que tu ressens et bien ça plus tu vas le ressentir plus tu vas le plus vite cela va se manifester mais il manque un ingrédient c'est le lâcher prise voilà c'est qu'à un moment donné eh bien ça tu le sens tu le veux puis pour toi il n'y a plus de il n'y a pas de doute en fait tu sens que c'est là tu sens que c'est déjà là donc eh bien tu lâches voilà je sais pas moi tu payes tes vacances et puis voilà tu as payé tu veux partir en vacances ça y est à payer l'avion ou le train tata le lieu où tu vas à l'hôtel ou la location tu sais que tu vas partir et que tu vas aller là où tu as décidé d'aller donc tu lâches prise tu sais que c'est fait bon bah là c'est pareil c'est la même chose eh bien il ya cette notion là aujourd'hui dans au niveau de 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 la victoire de la réussite du succès même si tu le vois pas encore sous tes yeux quand tu réserves tes vacances bon bah tu étais pas encore en vacances tu n'y es pas encore mais tu as réservé et tu sais que tu vas y aller et que tu vas aller vivre en plus parce que tu l'as déjà fait voilà c'est la même chose et peut-être qu'elle est là la révélation spirituelle aussi parce que ça c'est la révélation c'est une révélation qui est spirituelle on a une belle réalisation et peut-être que tu as ouvert les yeux tu t'es rendu compte justement eh bien de ce qu'était tout ce parcours dans cette relation de flammes jumelles ou dames jumelles ou même ta relation de couple parce que cette guidance elle peut très bien parler à des personnes qui sont dans une certaine relation aussi alors pas toxique pas une relation toxique et ça peut très bien raisonner aussi également mais là tu sens que tous les efforts qui ont été faits et il y a quelque chose qui émerge là un petit truc qui te dit et qui te montre que tu peux continuer dans cette direction là voilà c'est comme comme une intervention divine aussi ici voilà de l'intelligence universelle c'est l'achèvement de quelque chose une belle réalisation l'achèvement dans le sens d'une réalisation avec tous les efforts qui ont été faits avant d'où la récompense après les efforts justement je vais recouvrir hop là hop ben voilà j'adore quand ça sort comme ça alors ça c'est assez rare que ça sorte comme ça c'est vraiment rare mais je suis contente que ça puisse faire là et bien je t'ai parlé d'une intervention de l'intelligence universelle une intervention divine et ben oui il est exactement question de ça avec la carte du cadre de carreau qui nous parle d'une belle protection on voit que c'est et on arrive à aussi à la fin de quelque chose d'un cycle avec un mission là peut-être que les choses vont se jouer entre maintenant et le mois de septembre je crois que c'est quelque chose qui revient assez souvent en ce moment la figure géomantique sont les petits points que tu as ici ça te permet de de donner aussi une notion de temps bien qu'il faut toujours prendre le temps avec des pincettes et un encore plus en ce moment donc là on a deux amours médée et folle amoureuse de jason elle lui remet une fiole dans laquelle il y à un baume magique un filtre il va en enduire son bouclier il aura la victoire on parle encore de victoire sur la toison d'or jason et bien ici c'est on te dit que tu vas à coup sûr justement vers la victoire donc on a encore exactement la même chose que notre révélation qui est là donc ça c'est vraiment c'est le petit coup de pouce aux flammes jumelles pour leur dire vous êtes sur le bon chemin voilà alors c'est avant tout le chemin de ta réalisation cette relation là ça c'est important tant que t'es tourné vers l'autre et bien tu fais pas ce chemin là vers ta réalisation 1 allait justement contacter et ton être divin aller faire surgir et ton mozart et être justement là où tu dois être et faire justement ce pourquoi tu tu t'es incarné quelque part et après chacun ses croyances et que vraiment il ya chaque être humain est là pour apporter comme le petit qui colibri ça 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 part au monde moi c'est comme ça que je vois les choses et donc les flammes jumelles aussi et ça commence d'abord dans le duo par chacun d'entre elles dans le duo donc ici on te dit que la coup sûr tu vas vers la victoire et que déjà il ya eu énormément un gros bout de chemin qui a été fait peut-être qu'encore une fois tu l'as pas vu parce que tout ça tu le dois qu'à toi même tu t'es peut-être formé pour avoir certaines compétences donc tu as fait cet effort de formation tu as des dons des talents justement et tu les a utilisé et peut-être que justement tu sais pas quels sont tes dons et tes talents et tu as envie de les découvrir de les faire surgir et bien justement dans la masterclass avec les outils que je te fais découvrir tu peux aussi les découvrir tu peux voilà ici c'est surtout la carte des de l'aide mais d'une aide qui est forte d'une aide qui est efficace d'une aide qui est qui a qui a une grande puissance en fait pour t'aider pour t'aider à continuer tes efforts dans cette direction là pour aussi mettre en place quelque chose qui est stable qui est durable et qui est constructif et dans la relation c'est ça c'est qu'on montre très bien que cette relation elle est puissamment aidé et peut-être que ça ça peut te permettre aussi de lâcher prise de lâcher prise et de te tourner vers toi même en sachant que justement le duo est aidé dans son avancée donc là il ya vraiment il ya quelque chose de très fort et il ya quelque chose qui est beau qui est encore plus intéressant c'est que ici on peut parler de quelqu'un qui a des sentiments entre guillemets et secret pour toi alors je dis pour toi c'est une manière de parler encore une fois cette qui dans cette unit en général pas personnel et justement le moteur ici et bien c'est l'amour le moteur de ces efforts là c'est l'amour et donc ça ça débouche sur quelque chose ici on est à un stade où certains duos vont fonctionner ensemble ils arrivent à aller ensemble c'est recréer quelque chose ensemble ici on parle que le sentimental et professionnel peuvent se lier et là du coup c'est la vie qui change complètement donc si tu avais des doutes par exemple sur cette question là et bien là il n'y a plus de doute le 4 de carreau c'est la 4 la carte des affaires un là je te disais qu'ici il était question d'une grande protection et en cartomancie on nous parle des affaires ici effectivement on peut avoir des personnes qui vont vraiment séparer leur domaine professionnel du domaine sentimental mais à un moment donné arrivera où les deux se liront et d'ailleurs dans le duo des flammes jumelles à un moment donné elle en fait elles font elles font quelque chose ensemble alors c'est pas toujours au niveau professionnel ça peut être aussi tout simplement des enfants ensemble élevé ses enfants ensemble parce que des fois on peut penser que c'est quelque chose qui va passer par le matériel le travail oui aussi parce qu'après tout est lié ces enfants il faut faut pouvoir les faux sans s'en occuper dans un environnement qui est sain et qui leur permet leur un bien-être pour eux donc ça demande aussi et puis les nourrir les habillés donc ça demande aussi un effectivement un aspect matériel on est dans une vie incarnée bien évidemment et ça peut être aussi travaillé pour aussi justement pouvoir élevé ses enfants des fois c'est quelque chose qui est plus simple qu'on ne le pense un plus simple toutes les façons de parler mais voilà élever des enfants c'est c'est un challenge c'est beaucoup d'amour et c'est un challenge et c'est la maman de trois enfants qui te parle voilà donc ici c'est cette notion aussi de jeu ce que je j'entends par là là ce que j'entends c'est est ce que je ressens c'est de de créer un petit cocon aussi un cocon ou vraiment oui la sphère professionnelle la sphère sentimentale sont liés et que la motivation pour la sphère professionnelle et donc financière elle est liée profondément au sentimentale c'est justement par exemple ce dont je viens de parler pour la famille mais à la fois justement le sentimentale va impulser force énergie enthousiasme aussi pour la question financière va donner une motivation une très grande motivation pour la question financière et professionnelle et donc à partir de ce moment là il va y avoir il ya une impulsion là dans le duo ou comment je peux dire ça et bien ce qui était peut-être difficile à faire va pouvoir être fait à présent notamment va peut-être faire le tri dans la sphère professionnelle dans la sphère aussi peut-être amicale justement pour pour pouvoir mettre en place tout ça pour pouvoir aussi peut-être protéger les siens c'est bien voilà là il ya une période de toute façon qui est amené à faire le tri à rompre des liens je crois que c'était déjà venu la semaine dernière pas uniquement pour préserver ses intérêts mais pour préserver ce les intérêts de ceux que tu aimes au niveau affectif c'est à dire dans la sphère sentimentale familiale et amical mais quelque chose et c'est ça aussi la révélation qu'on a ici c'est la lumière là aussi cette notion de lumière de clarté d'un coup une illumination intérieure la prise de conscience forte et ce qui permet aussi bas d'avancer plus sainement donc c'est encore une fois trier le bon grain de l'ivraie là on est au printemps donc on va on va couper tout ce qui est mort voilà je vois je il ya un arbre dans mon jardin c'est un tout petit arbre il a toujours eu beaucoup de mal à pousser je croyais qu'il était mort je regarde je regardais là il avait une pauvre branche qui était qui était mort je me dis il va falloir couper cet arbre il est mort et en fait non je descends un petit peu plus bas le long du tronc je vois une note un autre bout de branche et je vois qu'il ya plein de petits bourgeons dessus et je me dis ah non il n'est pas mort et donc du coup et bien j'ai coupé la branche morte pour lui permettre d'avoir plus d'énergie pour laisser pousser les petits bourgeons et bien là c'est c'est ça avec le printemps qui est là le beau temps la douceur aussi du de la température et le soleil et bien c'est ça c'est faire le ménage de printemps justement et couper les branches pourries alors ça va pas plaire à tout le monde par exemple je protège mon arbre parce que ma chatte schma elle s'appelle schma machette elle elle ma petite minette elle elle aime bien faire ses griffes sur les arbres sauf que elle me les abîmes elle les agresse et donc là bas je protège mon arbre et ça lui plaît pas parce que peu plus aller faire ses griffes même si elle a d'autres endroits pour les faire voilà les petites métaphores que je peux te donner pour un te dire où on est aussi cette relation de flammes jumelles donc il ya des personnes qui vont pas aimer mais là le duo va trier les deux et justement ça plaira pas certaines personnes mais c'est pas grave c'est pas c'est pas grave ça et d'ailleurs cette carte du cadre de carreaux elle te montre aussi très clairement en groupe tu t'en fous un peu quoi pour parler de manière plus familière voilà d'ailleurs on va revenir ici il n'est pas question le rond le rond il ya cette notion de bulle aussi un d'accord c'est rond j'aime bien tout ce qui est rond parce que c'est doux par exemple il ya chez moi il ya une grande table en bois qui est rectangulaire et qui est lourde qui est massive et puis donc elle est rectangulaire donc elle a des coins et c'est monsieur mon chéri qui l'a ramené l'état d'une magnifique table et moi au départ j'avais du mal acceptable parce que j'avais l'impression qu'elle me coupait l'énergie que ça circulait pas puis j'avais peur pour les enfants bien évidemment après ben je me suis fait parce que le bois c'est c'est noble j'aime le bois mais mais une table ronde dans une pièce tu verras que l'énergie pas du tout la même le rond c'est voilà c'est doux c'est voilà quelque part il n'y a pas de forme même si ça fait la forme est ronde mais justement là il n'est pas question de mettre les formes pour trier c'est vraiment faire le tri pour aller dans le fond on est dans les profondeurs ici voilà il ya quelque chose de profond qui vient de toi et qui et qui t'amène à le faire à le faire de manière tout à fait naturelle en fait c'est sans que tu aies besoin de te forcer un de trier le bon grain de livret et donc ça ça peut amener aussi du coup on en revient encore ce que j'en avais déjà parlé à être plus aligné on parlait de la sphère professionnelle tout à l'heure vers quelque chose aussi là le duo peut aller puisque je suis dans la studio de femme jumelle aller vers un métier qui est ouvert vers les autres qui est au service des autres d'ailleurs tout ce qui est divin est au service d'autrui après s'être occupé bien sûr de soi de soi même de soi même m apostrophe a i m e donc de s'être donné de l'amour à soi et là on a des duos qui peuvent tout à fait se retrouver du coup pourquoi pas plus en premier dans la sphère professionnelle au début les retrouvailles elles peuvent se faire à ce moment là on en a qui sont peut-être déjà ensemble et mais on peut avoir des retrouvailles qui se font par le biais professionnel et qui vont être justement ensemble oeuvrer ensemble plutôt dans des métiers d'écoutes des métiers de soins des métiers de service à autrui voilà et là il ya aussi un duo qui se tourne vers les autres vers l'extérieur après avoir été avoir cheminé avoir vécu toutes ces étapes alchimique l'oeuvre au noir la nuit noire de l'âme l'oeuvre au blanc clarté la prise de conscience de savoir ce qu'est d'un coup ce lien mais aussi qu'est ce qui l'implique aussi pour toi même et puis qui t'amène vers l'oeuvre au rouge petit à petit après qu'il ya eu cet équilibre des polarités yin yang en toi polarité féminine et masculine en toi et du coup qui permet aussi ces retrouvailles et ses traits et cette réunion dans le duo et cette fusion aussi par la suite pour certains duos peut-être là maintenant aussi eh bien qui t'amène vers l'oeuvre au rouge petit à petit et on voit parce que là il est question de réalisation on en a parlé avec le tarot essentiel et avec cette carte du cap de carreau on voit qu'on arrive dans quelle dans un temps rapproché parce que on est dans du rouge donc ça va assez vite quand même hélas et est tourné vers les autres et c'est l'importance aussi de encore une fois d'être ce petit colibri le duo apporte sa part au monde peut-être d'abord de manière individuelle et ensuite la réalisation elle est d'abord individuelle et ensuite par la même collective et donc ils peuvent très bien s'associer ben pourquoi pas dans une association dans une entreprise voilà où former voilà un petit groupe qui va oeuvrer pour les autres au sein de leur ville par exemple voilà mais qui va servir ton idéal et le sien toi et ton autre voilà on voit bien qu'il ya une bonne étoile sur cette sur cette sur cette carte du 4 de carola et toi tu peux penser que ce qui va t'arriver va être trop beau pour être vrai parce que cette carte là c'est ce qu'elle te dit aussi elle peut te faire pas qu'elle te dit elle peut te et que c'est procès c'est proté cette grande protection ses soutiens tu peux peut-être avoir du mal à imaginer que justement t'es soutenu protégé que le duo est soutenu et protégé et donc la constellation du signe ici elle te parle de cette de cette de cette protection de cette chance c'est vraiment une véritable produit providence et pourtant ça peut être trop vrai pour être trop beau pour être vrai pardon voilà cette notion de bonheur et de félicité et souvent veut le bonheur mais quand il est là on n'est tellement pas habitué peut-être que tu n'oses pas y croire eh bien là c'est cette notion de dire si c'est possible et ne serait-ce pas la nature humaine aussi véritablement pas la nature humaine comment je pourrais dire ça cette sensation pour l'humain les choses ont été détournées en fait et que pour moi quand je vois un enfant naître tu regardes un enfant il est profondément bon au départ sa nature c'est d'être profondément bon voilà pour moi c'est ça la nature humaine donc c'est après la manière dont les choses ont été mises en place la société que les choses finalement sont détournées mais pas au départ il ya cette notion de revenir à cette nature là voilà cette nature qui est divine en fait ce n'est que mon opinion en tout cas là c'est cette notion de profiter des beaux temps qui arrivent donc cette année vraiment ça t'amène à à profiter être puissamment dans le moment présent d'accueillir ces moments ce printemps de d'en profiter l'été tu vois de te ressourcer de retrouver force confiance enthousiasme positif positif ouais d'être positive et positif c'est un site un homme à cette guidance peut te parler aussi pour aller vers quelque chose qui est vraiment chouette en fait j'avais envie de faire sortir du jeu d'autres cartes sur le normand mais cette carte elle est tellement puissante elle est tellement forte que je vais pas le faire en plus elle est sortie avec force donc je vais pas le faire je vais rester sur une carte sur chaque oracle alors là on va prendre polarité in polarité yang je vais prendre enfin je vais laisser sortir deux cartes de l'oracle des flammes jumelles et c'est pareil polarité in polarité yang pour les deux autres jeu après il ya une chose qui est importante c'est qu'on parle de runner et de chaser après ça encore une fois ça n'est que ma vie en des choses de runner et de chaser donc le chaser celui qui court le runner le chaser c'est oui oui qui court pardon et le runner celui celui qui fuit dans cette relation là c'est quelque chose qui se voit je trouve qui est beaucoup plus visible que dans d'autres relations c'est très très fort parce que dans d'autres relations c'est pareil si tu regardes bien quand il y a de la dépendance affective aussi qu'il y en a toujours un qui court et l'autre qui fuit en fait ça aussi tu le retrouves mais c'est tellement marqué dans la relation de flammes jumelles que tu peux pas passer à côté en fait voilà moi ce sont des notions qui n'ont qu'ils n'ont pas vraiment parler le runner et le chaser ce qui m'a plutôt parlé c'est toujours la polarité féminine le yin la polarité masculine le yang tu vois ça c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et du coup quand j'étais en connaissance du runner du chaser je me suis perdu en fait donc je t'en parle pour peut-être il y a certaines personnes pour qui c'est ok ça leur parle et c'est très bien mais pour d'autres ça leur parle pas et du coup tu sais pas quoi faire avec ça ça c'est pas à rejeter les notions de chaser et runner pour moi viennent compléter la polarité yin et la polarité yang voilà c'est comme ça que je vois les choses et encore une fois ça n'est que mon opinion voilà ça n'est pas une vérité en soi donc on y va c'est parti tu entends mon petit charlie qui est derrière sur son tapis d'éveil et qui vient de se réveiller allez on y va avec la polarité yin avec l'oracle des femmes des flammes jumelles édition développement académie du développement personnel il ya deux cartes qui sont sortis pour la polarité yin je te mets je te les montre là de manière à ce que tu puisses laisser venir ce qui vient sur ces deux illustrations là et puis on va regarder polarité yin tu peux faire pause et contempler ces deux cartes et prendre un papier un stylo et noter ce qui vient voilà ce qui te traverse sans le mentaliser juste ce qui te traverse tu le note et puis par rapport à ce que tu trouves et bien tu peux être qu'il ya une prise de conscience qui peut en émerger je continue avec la polarité yang il y en a une qui est là qui vient de tomber on va prendre une deuxième comme ça on va lier si ça sort on va lier les les cartes et il y en a une qui veut là se manifester ici voilà et ça c'est la polarité yang Pareil tu fais pause puis même chose Tu peux le faire toi pour tes deux polarités intérieures aussi voilà où tu vas plus te retrouver là les illustrations du yin te parle plus que les illustrations de la polarité yang dans ce cas là tu choisis ou alors tu veux tu fais ce petit exercice pour pour les les quatre cartes en fait un pour les deux polarités ce qui te parlera de toi de ton féminin ton intérêt et ton masculin intérieur aussi donc tu fais pause pareil hop alors on va commencer par la polarité yin je vais mettre de côté les premières cartes alors ce que je vais faire c'est on va commencer par cette illustration là l'illustration rose voilà te regardons d'en haut centre confiance accueil une blessure est là une souffrance une douleur recentre toi sur ton corps tes émotions non tu ne peux pas impossible de t'asseoir impossible de bouger je te propose de te visualiser te regardant d'en haut tu deviens ton objet de concentration tu te vois tu prends soin de toi tu prends soin de toi visualise cette pluie de douceur de confiance qui vient à toi visualise une bulle d'apaisement autour de toi que ressens tu dans ton corps ne te préoccupe plus de lui ou d'elle de votre couple mais de ce qui se passe en toi tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée et oui parce que résister à cette douleur c'est lui permettre de continuer d'exister en toi centre confiance accueil reviens en ton centre visualise toi d'en haut d'ailleurs c'est le c'est l'outil que j'ai fait vivre dans la masterclass justement et en t'inscrivant je t'offre cette masterclass là justement tu pourras vivre de manière accompagnée sur plus d'une heure cet outil là qui te fait prendre de la hauteur si tu le souhaites regarde dans le lien sous la vidéo sur Youtube j'ai mis carrément un lien masterclass tu peux cliquer dessus voilà et sinon dans ma bio t'as le site sur les autres réseaux notamment Instagram tu as mon site internet le lien de mon site internet et tu regardes dans le menu en haut à droite et bien tu as masterclass je continue avec cette jolie carte bleue qui est très douce là pour le coup et justement et bien ça te demande de faire une pause voilà fais une pause pour te regarder d'en haut alors ici on parle d'instant présent tu vois je t'en parlais tout à l'heure on parle d'une rupture et de quelque chose de temporaire parfois tu ne le ressens plus tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise tu penses que c'est une punition mais non c'est juste un temps de pause change juste ton regard ce temps est pour te retrouver toi dans tes propres énergies comme avant que le lien se réveille cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien une façon de te reposer pour une fois pour toi et une façon pour lui d'être sans toi de ne plus te sentir à ses côtés pour t'aider en permanence c'est Charlie qui acquiesce c'est un temps juste pour lui et pour toi voilà je pense que tu peux zoomer sur la vidéo notamment sur un smartphone ici avec la carte tu peux zoomer pour pouvoir mieux la voir voilà je zoome un peu pour toi si tu veux relire les deux textes on continue hop avec la première carte ici polarité yang elle est forte cette image là hop j'ai un peu trop zoomé pour le coup voilà allons-y blessure originelle abandon transformation réconfort je ressens ton rejet cela réveille en moi mon abandon ma trahison accepte ce rejet ne pas en avoir peur c'est manquer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon je peux fermer les yeux imaginer mon enfant intérieur qui souffre je me concentre sur moi et réconforte cet enfant voilà il est derrière l'enfant j'ai pas grand chose à rajouter dessus elle est suffisamment claire et prenante justement cette carte sur la blessure originelle donc je suis dans la polarité yang là sur les cartes qui sont sorties pour la polarité yang et là on a donc la liberté donc là on a schéma blocage nouveau la liberté s'ouvre à toi tant de schémas bloquants que tu délaisses tu peux te sentir inquiète ou inquiet ou déstabilisé c'est normal la porte de la liberté n'a jamais été ouverte le nouveau est là c'est pareil ces deux cartes sont très en lien aussi également se concentrer se concentrer sur toi réconforter ton enfant intérieur et justement avoir la liberté qui s'ouvre à toi tu fais pause parce que ça demande certainement réflexion il est en forme Charlie est-ce que je vais réussir à terminer alors là on va continuer et je vais terminer surtout il va être temps pour moi de terminer sinon tu vas entendre que Charlie je suis avec les portes de l'âme et bien ça te dit l'aide céleste demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction l'aide on l'avait là tout à l'heure je te le rappelle avec les quatre de carreau en fait ici on te dit d'y croire on te dit de croire à cette aide aussi que tout est bien orchestré aussi en son temps voilà l'aide céleste demande l'aide en fait c'est ça à voix haute ce qui te permettra de manifester ce que tu souhaites manifester de réaliser ce que tu souhaites réaliser j'en ai déjà parlé oh alors je vais garder celle-là là tout le paquet est sorti là ça va tomber ce paquet et là il y en a deux en fait donc il y a celle-ci là on l'a vu je la mets de côté hop là et puis là le paquet qui est tombé mais il y en a une qui s'est retournée donc on va la prendre voilà voilà et d'ailleurs ici on parle de réparation on avait vu avec la blessure polarité yang aussi alors là j'étais pour la polarité pardon yin et ce que j'ai oublié et là l'autre carte que je voulais c'était la polarité yang d'accord donc polarité yin justement on te dit de demander l'aide précieuse du ciel voilà c'est le 1 donc de revenir en toi ton intuition c'est très propre à la polarité yin d'ailleurs et la polarité yang et bien on a la réparation on l'a vu tout à l'heure donc je reviens avec la blessure d'abandon j'ai mis ça où la blessure originelle ici abandon transformation réconfort je te le relis je ressens ton rejet cela réveille en moi mon abandon ma trahison réparation de la blessure ici voilà accepter ce rejet ne pas en avoir peur c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon on est bien dans une réparation ici on transcende je peux fermer les yeux imaginer mon enfant intérieur qui souffre je me concentre sur moi et réconforte cet enfant et on a un nounours si c'est pas beau ça dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer voilà et donc du coup on te dit de ne pas chercher de réponse avec ta tête avec ton mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider voilà je terminerai là j'espère que cette guidance sur le duo des flammes avec cette différenciation polarité yin polarité yang et bien t'as t'as plu et la prochaine fois et bien c'est ça je ferai la même chose alors peut-être de manière différente mais pareil en parlant du duo en général et de la polarité yin et de la polarité yang merci à toi bonne journée et c'est ça